Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que ça ne parle pas forcément de pêche, ça va parler plutôt de la prise de vue. Donc aujourd'hui on est au bord de l'eau comme vous pouvez le voir, on est bien sûr encore en confinement, j'ai pris un peu la liberté de sortir pour m'aérer l'esprit parce qu'après tout ce temps c'est compliqué de rester à la maison. Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter mon matériel de prise de vue aérienne, donc essentiellement le drone avec lequel je fais toutes mes prises de vue. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai pris, pourquoi celui-là et pas un autre, et je vais vous faire un peu le comparatif avec les autres, pourquoi je n'ai pas pris un drone plus cher ou plus performant. Allez, je vous montre le drone et je vous fais un petit déprimement. Donc voilà la petite bête, c'est livré dans une petite boîte comme ça le pack Flymore Combo, donc il y a 3 batteries avec, vous avez donc le chargeur pour les 3 batteries, la radio et le drone. Voilà, c'est vraiment tout petit, c'est aussi pour ça que je l'ai pris en fait parce qu'il ne prend vraiment pas beaucoup de place, il y a 3 batteries, le prix il est vraiment très abordable pour 500€, c'est vraiment pas très cher pour les qualités de vidéo qu'il peut avoir. Donc voilà, on a la radio. Donc les antennes, il faut toujours les mettre dans ce sens-là en fait, le côté plat vers le drone, c'est très important pour la réception. Après on a les petits sticks là, qui permettent de piloter le drone. On a le câble qui est ici pour mettre le téléphone. Hop, je vais le mettre. Voilà, donc la radio elle est prête, on va l'allumer. Voilà. Et donc voilà le drone, ce que ça donne. Alors une fois plié, il est vraiment tout petit, il fait la taille du téléphone. C'est vraiment riquiqui quoi, et c'est bien parce que des fois on peut le mettre dans la poche quand on se balade en randonnée ou on veut faire des prises de vue rapides et qu'on doit marcher 100 m pour refaire d'autres prises de vue, c'est pas trop mal. Donc voilà, tu le déplies comme ça. Et il y a un petit cache pour bien sûr protéger la caméra parce qu'elle est sous 3 axes. En fait, elle est stabilisée sous 3 axes, donc voilà, on peut la bouger un peu dans tous les sens. Là ici j'ai mis un petit filtre ND. Donc c'est vraiment très important pour la qualité. Moi je l'ai beaucoup remarqué, ça atténue un peu la lumière et c'est vachement plus net quand on fait des rotations sur soi-même en fait. Et voilà ce que ça donne. Voilà donc le drone il est prêt, je vais vous faire quelques prises de vue pour vous montrer un peu les capacités. Donc j'ai dit que j'ai le FND qui est très bien pour le temps qu'il y a là, j'ai un petit ND4 en fait. Plus le temps est couvert, plus il faut descendre en filtre ND et plus bien sûr il y a de la luminosité du soleil, plus il faut monter. Donc là moi maximum j'ai jusqu'au 32, ça suffit largement, c'est très bien. Après bon là c'est des filtres que j'ai acheté sur Aliexpress mais il y a d'autres filtres où je vous mettrai les liens qui sont de meilleure qualité. Et bon après le prix c'est pas le même, je crois que c'est 100€ les 6, là moi j'ai payé 20€ les 8. Et voilà donc je vais vous présenter tout de suite, ça a sauté juste derrière moi, je vais vous présenter tout de suite une petite prise de vue avec le drone et on se retrouve après. Donc voilà là j'ai mis en mode automatique, donc l'image n'est pas réglable en fait, comme ça au moins vous pourrez voir comment ressort l'image. Brut en fait et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour tous ceux qui se posaient la question pour savoir s'il était stable au dessus de l'eau, donc là je suis juste au dessus de l'eau, il est à moins d'un mètre. Et on le voit quand même que, donc il est assez stable, il ne bouge pas trop, bon après c'est normal, le capteur il reflète les reflets de l'eau, donc ça bouge un peu. Et là on est en cas extrême à moins d'un mètre, mais après bon si je vais un peu plus haut, il est vraiment, voilà, on est toujours au dessus de l'eau, il est vraiment très stable. Après moi ça fait à peu près 15 ans que je fais du modélisme, donc je peux voler de tout, avion, planeur, j'avais même un petit avion de volet-fiche que je m'amuse à faire voler. Donc j'ai assez l'habitude de toutes ces petites machines là, voilà, par contre entraînez-vous vraiment avec, c'est simple à mettre en oeuvre, mais il faut quand même apprendre à le faire diriger, à soi-même le faire aller là où on veut, ce qui n'est pas forcément évident pour certaines personnes ou ceux qui n'ont jamais touché au modélisme. Ça évite de le crasher quoi, parce que bon, c'est quand même pas donné. Après il y a le DJI Car Refresh, donc ça c'est en fait en cas de casse ou d'accident, même si c'est nous-mêmes qui provoquons le crash ou quoi que ce soit. On va envoyer le drone en fait à DJI, et DJI vont juste vous réparer le drone suivant la panne et les casses. Donc ça, moi je ne l'ai pas pris parce que ça me permet de plus me concentrer en fait sur mon pilotage, de faire encore plus attention, c'est juste personnel en fait, parce que bon après c'est 39€ par an, donc ce n'est pas négligible pour ceux qui ont vraiment peur. Moi sachant que ça fait 15 ans que je fais du modélisme, ça ne m'a pas vraiment fait peur, vu que c'est un drone, tout est assisté, là il est encore en vol, il est très stable, ça ne bouge même pas, donc voilà, moi je n'avais pas du tout peur de le casser ou quoi que ce soit. Allez, on va le poser. Voilà, donc le drone est posé, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas sur les commentaires surtout, parce que bon, je commence à bien connaître la machine, ça fait depuis novembre dernier que je l'ai, j'ai fait pas mal d'heures de vidéos et de rush avec, j'ai fait même pas mal de vidéos pour la pêche, ou pour tout ce qui est paysage, pour quand je sors en planeur et tout ça. Donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, après voilà, on va aborder la question de pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre style Mavic 2 Pro, ou Mavic Pro 1, ou Platinum, ou même là il y a le R2 qui est sorti. En fait, tout simplement parce que bon, forcément, 500€ c'est pas rien, donc bon, c'est déjà vraiment pas mal. Pour les qualités de vol qu'il a, c'est vraiment pas mal aussi. Tous ceux qui veulent vraiment en fait se l'acheter ou quoi que ce soit, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de Uber L, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Il explique vraiment tout en fait, tout de A à Z sur le drone. Et en fait, moi j'ai regardé toutes ces vidéos et c'est ce qui m'a permis en fait de le prendre. Parce que forcément, c'est pas super cher et puis il a très très bien décrit le drone. Donc merci à lui pour toutes les descriptions et tout ce qu'il a pu m'apporter pour pouvoir faire mon choix. Donc aujourd'hui, j'essaye de faire de même pour vous dans le domaine de la pêche. Parce que beaucoup de questions sont posées sur les groupes, j'ai répondu à pas mal quand même. Bon après, il y en a certains qui préfèrent le Mavic Pro, sachant que bon, le Mavic Mini, on n'a pas besoin de le déclarer parce qu'il pèse moins de 250 grammes. Donc je crois qu'il fait 248 ou 249, ça dépend de certains modèles. Voilà, donc on n'a pas besoin de le déclarer en DGAC. Donc c'est en fait une petite formation de télépilote. Et sur cette formation-là, on vous explique en fait toutes les bases et les restrictions. Et c'est en fait ce qu'il faut passer pour pouvoir en fait mieux connaître la réglementation et avoir un drone un peu plus gros pour qu'il soit déclaré. Et après, vous avez donc la DGAC qui vous donne une étiquette qu'il faut coller sur le drone pour en fait comme une matriculation de bateau, c'est exactement pareil. Et vous le collez donc sur votre drone et c'est ce qui permet en fait de l'immatriculer en gros. Donc voilà, le Mavic Mini parce qu'il est petit, pratique, pas très cher. La qualité vidéo est très bien, même si on n'est pas en gros, s'il n'y a pas de super réglage au niveau pro on va dire. Moi ça me suffit largement, je retouche un tout petit peu mes vidéos et puis ça passe nickel. Après, sachant que moi je fais tous mes montages vidéo sur téléphone, donc là c'est le téléphone qui filme. J'ai un logiciel qui est très très bien, donc ça rejoint vraiment un logiciel d'ordinateur, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de thèmes en fait sur l'application qui ressemblent beaucoup à un ordinateur, donc couper, pour regarder le son, l'enlever, pour inclure des photos, d'autres vidéos, des montages, des effets, pour régler l'image un peu, la saturation, le contraste et la luminosité, bon, ça suffit largement pour moi. Après, bon, c'est sûr, il y a mieux en passant sur l'ordi, mais bon, moi je n'ai pas d'ordinateur, donc pour l'instant c'est très bien. Après, voilà, le Magic Pro, donc, pèse, je crois, il me semble, plus de 800 grammes, donc forcément il faut le déclarer, par là déjà assez. Pour finir, très bon petit drone, surtout n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions ou je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Après, bien sûr, je vous mets la chaîne de Uberl qui présente aussi le drone de A à Z, mais lui, il est pro, donc il sera peut-être mieux le présenter que moi. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez d'autres petites vidéos de pêche, tout ça. Bien sûr, les questions, n'hésitez pas, voilà, donc dans l'ensemble, super petit drone, il n'y a vraiment aucun souci, moi je n'ai eu aucun problème avec jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'ont craché, etc., mais bon, moi, personnellement, je n'ai eu aucun problème, vous pourriez aller les yeux fermés. DJI est une marque très reconnue pour ses qualités de produit, autant dans la vidéo que dans la prise de vue aérienne ou dans les caméras style GoPro, ils ont sorti une DJI Osmo qui est très bien. Donc voilà, super content de ce produit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501